Et maintenant, bien sûr, ça fait 6 ans déjà, je n'ai jamais encore raconté cette histoire. Les camarades qui m'ont revu ont été bien contents de me revoir vivant. J'étais triste, mais je leur disais, c'est la fatigue. Maintenant, je me suis un peu consolée, c'est-à-dire pas tout à fait. Mais je sais bien qu'il est revenu à sa planète, car au lever du jour, je n'ai pas retrouvé son corps. Ce n'était pas un corps tellement lourd. Et j'aime la nuit écouter les étoiles. C'est comme 500 millions de gourlots. Mais, voilà qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. La musulière que j'ai dessinée pour le petit prince, j'ai oublié d'y ajouter la courroie du cuir. Il n'aura jamais pu l'attacher au mouton. Alors, je me demande, que s'est-il passé sur sa planète ? Peut-être bien que le mouton a mangé la fleur ? Tantôt, je me dis, sûrement non. Le petit prince enferme sa fleur toutes les nuits sous son globe de verre. Et, il surveille bien son mouton. Alors, je suis heureux. Et toutes les étoiles crient doucement. Tantôt, je me dis, on est distrait une fois ou l'autre et ça suffit. Il a oublié un soir le globe de verre où vient le mouton et sorcier, sans bruit, pendant la nuit. Alors, les gourlots se changent tous en larmes. C'est là, un bien grand mystère. Pour vous, qui aimez aussi le petit prince comme pour moi, rien de l'univers n'est semblable si quelque part, on ne sait où, un mouton que nous ne connaissons pas, à, oui ou non, manger une rose. Regardez le ciel, demandez-vous, le mouton, oui ou non, a-t-il mangé la fleur ? Et vous verrez comme tout change. Et, aucune grande personne ne comprendra jamais que ça a tellement d'importance. Sous-titrage ST' 501